Hey, jason en t'con! Hey, what's up ma gang de p'tits colons! Comment ça va? Ça, c'est amical, ça, by the way. Je faisais des p'tits colons et des p'tits colounes. C'est genre... C'est genre d'entrecons numéro 7, Lucky Seven. Et est-ce que le 7 sera chanceux pour un très, très bon show? On le verra. On verra bien. Dans quelques secondes. À partir de là, j'oublierai pas de mettre le timer. Et voilà. On va devoir qu'on sera au pogné. Ça, c'est forever quand on s'en a pas vu, comment ça... Hey, oh! Je fais le joug-là à chaque fois, puis ça va être rendu plate, là. Sujet. Vieillir! Ça, c'est touffes. Le sujet est quand ça t'arrive. Toi, Kevin, 10 questions pour toi. Y'a-t-il un âge que t'as eu, ou que tu vas prochainement avoir, que soit que t'as peur d'avoir, ou que t'as déjà eu, puis t'as fait comme... Oh! Je suis déjà rendu là. Non, peut-être 25. Hein? Ouais. Pourquoi 25? Clairement de 25, ouais. OK. Bien, y'a-t-il comme une raison pourquoi 25? Non, je pense que l'endroit où j'étais dans ma vie à cet âge-là. J'avais fait comme un bilan, disons. J'avais fait à 25 ans, j'avais fait un bilan. Dans le fond de la tâtre, t'avais des affaires, tu disais que tu voulais faire avant 25, puis là, tu faisais comme un récapitulatif. Puis t'étais-tu quand même pas mal proche du goal, ou...? Ouais, ouais. OK. Puis c'est ça que j'avais pas fait, je l'ai fait à... À 25 ans, il y a une semaine. Ouais, genre. OK. Ouais. Non, c'était... C'est plus des étapes. J'aime ça comment est-ce que tu mets ça, actually. Ouais. C'est pas tant l'âge, c'est qu'est-ce que tu veux atteindre et qu'est-ce que t'as atteint dans ta vie. Ben, si tu uses des chiffres et des âges, y'a tout un Moses qui a speedé avant toi. Ou qu'il y a eu des... C'est dû payer une maison quand t'as pas eu d'argent ou d'héritage ou d'aide, plus que ça. T'as pas gagné la C49, voilà. Ça, c'est pas toi qui décides ça. Ça, c'est la chance. Mais tu peux travailler, tu peux t'enligner, faire les bons choix. Mais vieillir, c'est tannin, mais en même temps. Hein? C'est un cadeau de la vie. Ben oui. Parce que plus que tu vieillis, plus longtemps que t'as vécu, plus de choses que t'as vues, que t'as faites, que t'as vécu, on va dire encore vécu, So, moi je me dis, si tu vieillis jusqu'à l'âge de 27 ans, pis tu t'en vas, tu décides, whatever, un accident, whatever. Moi, c'est ça. J'aime les affaires, j'aime les histoires, j'aime ça, des vieilles affaires. Fait que je suis en train de devenir une vieille affaire. J'apprends à m'aimer. Parce que c'est exemple que tu, on va dire, si tu te rends à 95, on va dire, j'ai un chiffre, on va dire 90. Mais comme quand tu vas, comme, reflekter back sur ta vie, comme les affaires que t'as vécues, pis qui arrivaient quand t'avais 10 ans, quand t'avais 15 ans, quand t'avais 20 ans, quand t'avais 30, t'as 38, tu viens d'avoir 38, ben tu as vécu la COVID. Par exemple, dans 60 ans, la COVID, on s'en souviendra plus le mois d'heure de l'année. Ben toi, tu vas dire, hey, j'ai passé à travers ça. T'es dans ma trentaine, tu sais, je me rappelle, il y avait deux petits kids. Ou si t'étais dans le temps de la COVID, tu sais. Parce que souvent, le monde disait, hey, t'étais où au... Ouais, au septembre, pis moi. Moi, je me rappelle encore, j'étais dans la cour du domaine étudiant, pis c'était à la récré. Tu vois. Pis je me rappelle ça, pis il y a un de mes amis qui avait un rendez-vous au dentiste cette journée-là, pis quand il est arrivé de son rendez-vous, mais à la radio, c'est elle, je t'en parlais. Hey, il dit, il y a eu des bons bisous en New York. Pis là, j'étais comme, hein? Après ça, il arrive à la maison après l'école, pis c'était partout. Je pense même Canal Famille, esprit de parler de ça. Pis c'est ridicule. Pis je me rappelle, toute la soirée, j'étais planté devant la TV, pis je gardais ça. Mon père était comme, ben ouais, on me dit, pourquoi tu gardes ça? Il dit, regarde, tu mets pas par ici? Je suis comme, ben oui, mais... Ah ouais, ton père était nice. Moi? Mon père a dit... Ouais, les boys. Dans les années 10, il y a eu une guerre. Oh mon dieu! Après ça, la génération d'après, ils ont eu une guerre. La génération d'après, la sienne, ils ont été chanceux. Ben, d'après moi, vous autres, vous allez drafter. Oh mon dieu de la vie! Ben genre, je mets ça plus comique, là, mais ouais. Ah, parce que c'était moins comique que ça? Hé, ton père, il est drastique, hein? On va dire, le gars. Ben, il disait ça, genre, ça se peut. Ça se peut, là. Kev Joe, commencez à maigrir, parce que vous en avez dans la volonté. Non, non, il y a un fat camp. L'inquiète, t'as pas. Il y a un fat camp pour être préparé au big camp, là, t'sais. C'est comme le rookie camp. OK, non, moi, vraiment, t'sais, c'est sûr, comme il est pas regardé ça, pis comme ça leur faisait de la peine, là, t'sais, pis comme... Mais ils ont jamais eu, comme Marco, là, qui nous ont montré de panique, t'sais. Ben, c'est peut-être nous autres, avec la COVID pis nos enfants. Hé, c'est bien... Je dirais pas qu'il y a eu des... Au début, là, je savais pas... Au début, on trippait. On avait pas les facts, hein? Ouais. On avait pas les faits, c'est dû décider quelque chose. Ben, à ce moment-là, comme, non, les enfants, on les tenait baisers, pis nous autres aussi, là. Pis le soir, ben là, on paniquait, un petit peu. Bon, on paniquait entre adultes. Oui, adultes, façon adulte. Ouais. Des fois, c'est... Tu sais, quand t'embarques sur le show, marche, pis sur ta job, pis... Ouais, c'est des affaires, là, mais... Ouais. Ben, vieillir, toi, c'est... Toi, tu vieillis bien, t'es en cause, là. Ah, moi, je t'avais... Ben, honnêtement, je commence à avoir des cheveux iris, pis chaque fois, je suis comme... Oh! J'ai une trente drôle, là. Come on! Ben, t'as mon cousin, Guillaume, je sais pas si t'es quoi, Guillaume, qui a trente et... Trente? Trente et un, pis qui a comme plus un cheveu, là. Ouais. Moi, je me dis, je peux pas être pique, Guillaume. Je t'aime, Guillaume. Tu sais, mais comme... Je sais pas, c'est... Pas important des cheveux. Ouais, non, tu sais, c'est... Ben, tu sais, toi, t'as trente-huit, là, t'sais... Non, non, vingt-neuf, je n'en avais plus, là. Honnêtement, Gavin, t'en as way plus que ma cousine. Pauvre gars. C'est legit, là. Lui, c'est fou. Pauvre Guillaume. Mais moi, à vingt ans, j'suis comme... Hey, j'suis un adulte. Ah, ouais? Est-ce que j'suis un naïf? Ouais, non. J'suis trente-trois, j'suis pas encore un adulte, là. Mais, ouais, moi, trente ans, j'suis comme... Ah, cool. Pis là, quarante ans, ça revient, ben, dans six ans. Euh... Pauvre. Pauvre. Toi, dans deux ans, t'es-tu pris pour ton quarante? Ouais, ouais. Les hommes, c'est beaucoup cinquante qui disons que ça fixe. Ah, ouais. Quarante, vous diriez, c'est plus les femmes, je pense. For some reason. Ben non, vieillis, moi, je me dis... Si j'aurais pas vieilli, j'aurais jamais rencontré ma femme. Hum. J'aurais jamais eu un garçon. J'aurais jamais eu de job. J'aurais jamais eu de maison. J'aurais jamais eu de char. J'aurais jamais rencontré Kevin. Hum. T'sais, j'aurais pas vieilli. Malgré qu'on aurait pu se rencontrer ben longtemps passé, mais il fallait vieillir pour se découvrir. Hein? Le Kevin de 25 ans, t'aurais rien voulu savoir de lui. T'es sûr. Ré, c'est qui, c'est le colom? Gros colom. Wow, ouais. T'sais, dans ce temps-là, j'avais... Action, non. À 25, moi, j'avais 20... J'avais 20? On a 50 différents. Ça aurait fait. Ben, tu vois, c'est en plein âme à claque, comme qu'à 20 ans, j'sais un adulte. Ouais, c'est vrai. C'est ça que c'est vieilli. J'ai des sentiments dernièrement, c'est drôle. J'ai parlé de ça à... Non, non. À ce niveau-là, Méni. Non, non. Kevin a des sentiments, on prend le temps d'écouter. C'est rare, c'est rare. Je vais m'amener même. Ouais. Ouais, arrête. Je parlais de ça avec ma mère. J'ai des souvenirs. T'sais, il y a de la nostalgie. Nostalgie, c'était des Funko Pop de Sanka Coffee. T'sais, t'sais, c'est un vieux film. Cool running. C'est cool, ça, c'est de la nostalgie. Mais il y a aussi la mélancolie. Ça, c'est plus une maladie. Oh, mon Dieu, on s'est dit. Ça fait mal, ça. Mais là, j'ai comme une mélancolie de quand on était petit, surtout à ce temps-ci de l'année, l'école va commencer, on avait du linge neuf, on n'a pas le droit de l'user. Puis on restait, je restais sur ma mère, on faisait du basic, t'es protégé, t'as pas de décision à faire. Non. Là, on fait... Enfin, tu t'es fait dire de faire des choses, pretty much. C'est ça. Puis t'as une confiance totale en tes parents. Les autres, s'il y arrive un problème, les autres vont régler ça. Fait que t'as tout l'overhead, t'as tout l'esprit pour imaginer, pour jouer. Tu sais, c'est... C'est vide, là. Mais là, on veut essayer du fun, on fait des podcasts, des affaires de même, mais c'est plein, là. C'est rempli. C'est pour toi aussi. Oui, 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 je te confie. Tu sais, la job, les paiements, les enfants, l'école. Je sais, ça n'arrête jamais. Puis on retournera peut-être pas à cette tâche-là, là, tu sais. Ben, là, je te confie que non. Oui. Non. Non, mais tu sais, peut-être à 75, tes responsabilités s'en vont parce que ça va être plus... Ah, dans ce sens, là! Tes enfants sont septés, mais je pense que quand t'as des enfants, tu vas te stresser. Pour le reste de ta vie. Oui, oui. Non, puis t'as carrément raison parce que moi, je peux pas voir à un moment donné que je suis pas comme, hey, comme exemple, même quand l'orique va s'en aller de la maison, chaque fois qu'il va t'appeler, chaque fois qu'il va pas t'appeler, tu vas te demander qu'est-ce que c'est, là. Tu sais, même moi, c'est... C'est stupide, là. Ma mère m'appelle quasiment à chaque jour. Mais à chaque jour, quand je vois son numéro, je suis comme, oh! Oui, moi. J'ai toujours... Là, elle t'appelle à 8h et 7, là. Oh, oh! Quelque chose, là. Pas à même, d'habitude. Tu sais, comme exemple, plus bel exemple. Tu es bon, tu es-tu correct, tu es-tu beau? Hier soir, comme 6h45, elle m'appelle. C'est pas normal, ça. Là, je savais qu'il y avait de quoi. Puis comme défaite, je réponds par broyer. Je suis comme, asti. Il y avait une flotte. La cave, ça fait de flodille chez nous. Mais tu sais, tout de suite après ça, j'ai eu la panique. Oui. Parce que c'est pas normal, ma mère m'appelle le soir, puis qu'elle broye. Mais après ça, je suis comme, regarde, c'est du matériel. Oui. C'est de la roche du cheap road. Comme, j'aime mieux qu'elle me dise ça qu'elle me dise, papa, il y a un accident. Oui. Tu sais? Déjà, soulagement instantané. Ah, juste là, je suis comme, who gives a shit about la cave? Vous êtes là, vous êtes en santé. Oui. Vous êtes là, les deux, maintenant, en train de balayer de loup. Ben, passez à moi. Ça, je suis content d'entendre ça. Je peux aider avec ça. Exactement. L'opération au cœur, non, je peux pas aider. Non. Je peux pas aider. Ben, oui. Non. Tu sais, c'est ça que c'est vieilli. Tu sais, t'as toujours en arrière de la tête. Parce que, tu sais, moi, ben, nous autres, c'est nos parents. Mais après ça, là, on est devenus parents. Ça fait qu'on a des doubles. On a peu de quoi ce qui va se passer avec notre famille, comme nos parents, ton frère, ma soeur. Puis, on a peu de quoi ce qui va se passer avec nos femmes, nos enfants. Ça fait que ça doublait, dans le fond, de stress. Tu sais, moi, c'est stressé. Avant que je rencontre Karim, j'ai l'orique. Ben, c'était ma famille. C'était ma mère, mon père et ma soeur. Ben, la soeur, lui, il y a trois. Ben, là, ils sont cinq. Ben, là, après ça, il faut que j'inclue ma belle-mère, mon beau-père, ma belle-grand-mère, tu sais, comme mon beau-frère. Là, c'est plein, plein, plein de choses qui s'ajoutent. Tu sais, en vieillissant. Parce que si tu vieilles pas, t'ajoutes pas ce monde-là à ta famille, tu sais. Tu sais, exemple, toi, avant, Isabelle, t'avais toi, ton frère et ta mère et ton père. C'est tout du monde qui s'arrange. Pis t'es matant de mon oncle, tu sais, d'autres qui t'es proches, tu sais, on va dire de même. Ben, même les grands-parents, monsieur, mon grand-père, t'es mourant. Pis j'ai dit à ma mère, regarde, je veux pas me mêler, tu me dis quand tu m'as besoin. Ah, OK. Pis faut pas prendre la place. Wow, pas être de trou, là. Ouais, pis ça, tu sais, c'est quand même... Je filais pas bien, hein. J'ai pas enjoyé ce moment-là. C'était beau, le mois et quelques, là. Mais, faut que je m'en allais avec ça, mais, tu sais, moi, ma femme, ses parents sont beaucoup plus âgés. OK. Pis le reverse, les responsabilités de quelqu'un qui est beaucoup plus vieux. Mon beau-père, il fait pas ses finances. Il a oublié comment faire ça, tu sais, c'est un poids qu'elle est pas prête parce qu'elle a des enfants, tout de suite. C'est ça. Normalement, là, c'est pas la fausse de la personne. C'est comme un blessing in disguise parce que quand elle a eu des parents plus âgés, ils ont appris d'autres sortes de valeurs, tu sais, c'est une autre génération. Ouais, c'est ça. On est dans les années 40, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Ça, il veut pas. Exact. Fait, mais c'est un poids de plus. Fait, nous autres, ça, c'est un des plus grands stress, c'est d'un poids pour mes enfants. OK. Ah! Moi, je... C'est vrai, c'est bien. Quand je vais être dans un foyer, venez-moi une fois par année, venez même pas. Moi, si vous êtes ben, ça te suffit. Si vous êtes ben, puis moi, à la face. Puis toi, inquiète-toi pas mes sentiments. OK. Moi, je vous ai vu grandir, je suis content. Vous avez vu pendant 77, t'as vu whatever. Surtout parce que je le sais tout de suite. Faut pas oublier qu'est-ce que... Comment pesant que c'est tout de suite. Avec la réalité de l'école, tout de ça. Les enfants. On l'en plaît parce que là, on record ça trois jours avant l'école commence. Ouais, ouais. Puis l'école commence, exemple, moi, je travaille dans les écoles. C'est fait, mon travail recommence officiellement. Lui, sa femme est enseignante. On s'entend. Moi, j'ai un enfant. Lui, il y a deux. C'est fait, c'est un gros mash-up. Il y a tout ça, l'école ensemble. Tu veux pas, c'est niveau travail, niveau enfant, nouvelle routine. Malgré que moi, la routine, je l'adore, la routine de l'école. Oui, une fois, c'est starté. Exactement. Un coup, c'est starté. Ça, c'est le fun. C'est tout ça pour vieillir. Vieillir. 12 minutes, sujet 1. On va pas en faire juste une fois de suite. C'est le fun d'avoir des bons sujets à dire demain. On a eu des belles choses à sortir de l'eau. Moi, j'aime ça. Moi, j'étais un deep. C'est un petit... C'est un nouveau, ça. Un léger? Oui. Moi, là... Ça, ça vient de moi. C'est moi qui l'ai écrit. Ma femme prenait toujours mes chandails pour dormir. Parce que, tu sais, on s'en est dans ma femme, elle est grosse de main. Puis, ben, moi, je suis gros comme ça. Puis, ben, ça lui faisait des jaquettes. Oui. Genre. Puis, ben, j'ai dit comme, pourquoi tu t'achètes pas, hein, qu'une maudite jaquette? Au lieu de prendre tout le temps mon linge, tu sais. Après ça, regarde, moi, je charge du linge. Ben, il est sage. Ben, j'ai pas mis le chandail-là. Ah, c'est moi qui l'a mis hier pour dormir. Ah, ben, là... Puis, trois jours passés, ou deux jours passés, elle a été au Walmart, passée à acheter des jaquettes officielles. Mais, tu sais, des jaquettes... De madame, là? Sexées. OK, OK, OK. C'est des belles jaquettes. Intéressantes. Tu sais, pas du carotté fleurique, des frillambos, là, tu sais. OK, OK. Tu sais, des genres... C'est bien, c'est qu'elle a un chandail trop long. Mais, tu sais, ben, elle a un des Blue Jays, pas les belles, dedans. Puis, elle a un autre, du coup. Puis, elle était comme, « Hey, je regrette de pas avoir fait ça avant. » Parce qu'elle guesse que c'est la femme la plus confortable qu'elle a jamais mis de son corps. Bon. So, toi, ta femme, as-tu des jaquettes, là? Ou c'est des pyjamas qu'elle a? Des pyjamas confortables. OK, c'est pas des jaquettes. Non. Genre, les jambes à l'âme, tu sais. OK. L'intérêt de mes yeux est moins important que son confort, là. Puis, c'est-tu correct? Ah, puis c'est correct, ça, je veux pas. Tu veux pas. C'est des doudous, là. C'est plus... OK, OK. Je comprends. Mais honnêtement, Karine, elle a pas acheté ça pour mon visuel à moi, là. Tu sais, parce que, clairement, si ça aurait pas été confortable, elle le mettrait pas, là. Tu sais? Oui. Mais elle guesse que... C'est sûr, quand je m'en vais pour la job, une couple de jours, de quoi, quand elle va mettre mon linge, elle va mettre... Ah, je pensais, elle te dis, elle va se mettre en petit déshabillé, là. Non, non, non. Elle va mettre un... Avec plus de fâchis. Un de mes sweaters ou un t-shirt. Pour avoir ta senteur. Oui, oui. Je pense que c'est ça. Mais oui, vous, les dames, êtes-vous jaquettes ou pyjamaux? Moi, ma femme est dans le clan avec des jaquettes à 100 000 à l'heure et je sais que je vais acheter mon Noël à cette heure. C'est ça. Ah! Tu sais, en quoi je dis jaquettes, le monde a peut-être dans l'idée... Ah, c'est donc mêlé. Mais c'est vraiment beau qu'elle a acheté. C'est vraiment des chandails longs, mais faits pour sa size. C'est comme si, exemple, moi, j'aurais un chandail, mais comme trois fois tall, qui m'irait aux genoux. Mais il est à ma shape, mais il est juste... C'est quoi, les jaquettes? Les jaquettes. OK. Là, j'ai ma guillemets femme. Femme. Parce que je voulais savoir, dans le fond, si toi, t'étais une jaquette style que t'avais ou une pyjama style. Pyjama, oui. Il y a aussi des naked styles. Ben ça, c'est des hommes qui sont ultra chanceux. Tu sais, c'est comme le gars. Mais en même temps, je sais pas, moi, j'aimerais que ma femme serait une naked style. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde qui doit être tout nu. Ouais. Pas de canneçon, rien. Moi, j'ai jamais vécu ça, mais j'ai essayé moi-même, une fois, de dormir tout nu. OK. Pas capable. Ah ouais? Je sais pas, c'est bizarre. Moi, j'aime avoir... Moi, c'est t-shirt bas de pyjama. OK, moi, c'est boxeux. Boxeux seulement. Ouais, moi, je suis boxeux d'attite. Non, j'aime pas ça. J'aime mieux les trente ans. T'as un t-shirt, toi aussi? Tu dois pas à une nu-bédaine? Non. Ah, ben, t'as barouette. Hein? Ben, quoi? Pourquoi? Y'a-tu une raison que tu trouves ça plus confortable? J'ai mes t-shirts pour dormir. Ben, ouais, on... Tu veux pas que le coller, ça, et tout... Ah, ben, ça, tu as de quoi? De lousse. Ouais, ouais. Ouais. Ben, tu le vas stretcher en dormant dedans. C'est minuit, ça. C'est-tu que t'es plus frileux la nuit? Des fois, je m'en brille juste pas. OK, dans le fond, ça fait comme ta couverte, ton ingénie. J'en vois. OK. Ça date de loin. Bon, moi, je suis boxeur. Boxeur style. Good for you. Bon, Dieu, mon ego. Le camping. Oh. Moi, je fais pas de camping, ça, je peux pas vraiment relater à ça. Moi non plus. J'aime pas le camping. Moi, ma vie humide avec des maringouins, pas monstre. Encore moins payé pour un camping. T'sais, moi, je veux dormir de haut, mais dormir du sol de haut, en arrière le chenou, ça va coûter rien, puis ça va faire la même maudite affaire. J'aime aller faire un feu veillé, puis m'en aller chez nous. Ça, c'est pas faire du camping. Non. T'sais, c'est aller faire un feu veillé, puis t'en aller chez vous. C'est ça. T'sais, tu te ferais du camping, après, t'aurais pas de chevaux, t'aurais dans la tente. Moi, je sais pas. Mais du vrai camping sauvage dans une tente, je connais pas grand monde qui fait ça. Ben pourtant, il y en a des roulottes, puis des confort. Ouais. T'sais, moi, je me dis, de nos jours, il y a des roulottes qui sont plus confortables qui sont à ma maison. ou une roulotte. Ouais, c'est le prix d'une maison. T'sais, moi, j'ai une de mes tantes, ben, cousine, excuse, elle s'achetait une roulotte, puis j'étais rentré là-dedans, je suis comme, ben oui, ben. Dans le fond, c'est une deuxième maison, c'est pas une roulotte. Nous autres, c'est ça, ils veulent une seconde demeure. Y'en a qui veulent vraiment aller puer le feu. Pour moi, ça, c'est du camping. Ouais. T'sais. Manger de quoi sur le feu ouvert, ça, c'est le fun. Parce qu'il y a-tu pas un nouveau terme, avec les nouveaux termes qui existent, du glamping. Ouais. Ben, c'est tout ça que c'est, dans le fond, c'est du camping, mais de luxe. C'est ça, que t'as une douche chaude. OK, ben, c'est ça qu'ils autres font du glamping. Pas du camping, c'est comme le cactus, là. There you go. Encore, là, quand tu te joues dans les cabanes, pas dans les gens. Ouais, ben, tout sauf la cabane, là. C'est, tu prends des douches en sang. En sang. Ouais. Les gars et les filles. Tu vois des petits qui ont de remonstration. T'as eu un invité qui avait parlé de ça, des douches à la piscine. Frigéri. Ah, oui, oui. Ah, ben, c'est Rémi Roussel, la main d'NMB, qui avait dit ça. Ouais. Rente-là, le pénis à l'air, esprit d'une gang de jeunes, tu sais, c'est vrai que tu penses ça, c'est vraiment wrong, là. Tu sais, les yeux, ils sont tellement, comme, pleines d'émotions. Ouais. Non, t'as... J'sais... Il y a un gars en ville, un personnage de Battle. OK. Pas Pornstar, là. Il y a un gars qui se promène de Tony Bedin, puis souvent, l'été, il est en Speedo, avec un panier de sauvage. Non, non, non. Moi, je l'appelle Pornstar. Non, non, c'est quelqu'un qui a de la notoriété, en bracket. Mon frère, il était là, puis lui, c'est pudique, puis il s'a changé, puis... À la piscine? À la piscine. Arrête. Va-t'en. Oh, come on. Va-t'en. Tu me diras c'est qui après qu'on a fait de le record. Mon frère rit. Moi, je suis trop curieux. Joe, t'as-tu assis avec lui? T'as-tu vu son beau membre? En parlant de membres, les MLM. MLM? Ça, ça vient de toi, ça? Non, oui. Dans le fond, peux-tu expliquer c'est quoi au monde, parce que toi, dans le fond, tu prends ça à cœur, les MLM, c'est quoi une MLM? Qu'est-ce que ça veut dire, les MLM? Disclaimer. OK. Il y a beaucoup de monde que je respecte qui ont flirté avec les MLM. OK. Ben, c'est quoi ce que MLM? C'est multi-level marketing. Et voilà. Dans le fond, les choses pyramidales. C'est ça. Ben, moi, je crois pas là-dedans. Seul monde qui a du succès avec ça, ils vont écoeurer leur grand-mère, leur matant, leur voisine. C'est la seule manière d'avoir du succès avec ça. Moi, je t'ai envoyé ça une journée que j'étais primé. Probablement. Ben, je sais pas pourquoi. OK, ben, minute. Je crois pas là-dedans. Tu considères-tu, exemple, Arbonne, une MLM? Non, parce que c'est un produit transgé. Moi, non, plus, je vais avoir reçu. Dans le fond, Tupperware, non. Sensi, Zebra, non. On marche sur des œufs right now. Parce que j'ai eu quelqu'un, et by the way, la jocette n'est plus disponible. FYA. je l'ai écouté, puis c'était... Ma pression était haute. OK, ben, tu vois. C'est que le produit n'est pas important. L'important, c'est qu'il y ait du monde en dessous de moi qui me rapporte de l'argent. Ben, regarde. C'est ça, la fin. Je vais l'expliquer dans mes propres mots. ça devrait être illégal. OK. Je nommerai pas le nom de la personne, parce que selon moi, cette personne-là ne mérite même pas d'être nommée. T'as raison. Merci. J'ai une personne qui s'est auto-invité. déjà. un peu délogué. Moi, je ne connaissais pas cette personne-là. Puis, je suis toujours ouvert à avoir du monde. Puis moi, je trouve ça le fun quand le monde s'invite ou de... Pas s'invite, mais demande... Demande de l'intérêt. Demande de l'intérêt. Puis après ça, je lui ai demandé en fond de qu'est-ce que t'aimerais parler. Il m'a dit XY puis qui n'était pas des MLM. D'accord ce qu'il m'a dit? Ah, OK. Il parlait de son parcours ci, puis ça, puis ça, puis ça. Elle réussit et commence à parler de choses. Puis là, Kevin, je me rappelle, m'a envoyé un message après avoir écouté la journée. Il dit, hey, t'avais de l'air mêlé par bout. Puis j'étais mêlé. Parce que je n'avais aucune idée où cette personne-là s'enlignait. Jusqu'à ça... M'excuse pour le 4 août, je peux l'avoir entendu. Hey, c'est pas une ondustique non, 4 août, c'est correct. Cette personne commence à parler, puis t'es ça. Puis là, j'étais comme, ah, ménite, OK. Puis là, en posant des questions, plus ça allait, plus vers la fin, c'est là que j'ai cliqué. C'est un mot dit pyramidal. On va mettre ça, on va mettre un crosseux. Puis, la plus belle exemple est, c'est que durant tout le long, malgré avoir mandé au moins 5 à 6 fois, c'est quoi que tu vends n'a jamais dit le nom. Ever. C'est ça. Il dit, je t'aimais. Passe-toi, t'es no nonsense. D'accord. T'es un vendeur, ben, que tu vends. Ah, ben, c'est ça. Après, dis-moi qu'est-ce que tu vends. Moi, si tu vends des balieuses puis tu viens chez nous, mon mot de balieuse. T'sais, ben, tu vends de quoi puis tu me dis pas qu'est-ce que tu vends, ben, ça n'a aucun sens dans ma tête à moi parce que numéro 1, ça veut dire que tu ne crois pas en ton produit parce que tu n'es même pas capable de te vanter de ça. T'sais, une personne qui vend du Pink Zeebrick, du Sensee, du Harbun, sent ça. Ça sent bon. Ouais. T'sais, Harbun, veux-tu essayer ça? Goûte. drink, whatever. Mais lui, je n'ai jamais pu savoir et même après avoir enregistré, il ne m'a jamais dit le actual non. Il m'a montré des produits puis je l'ai vu sur la bouteille. Je suis comme, ah, tu vends ça? Ah, peut-être. Ben, t'abarnis, niaise-moi pas. Tu viens de me montrer une photo de ce que tu vends, je te dis, Tim Horton, puis tu me dis, ah, peut-être. Ben, ben, c'est quoi? Ce monde-là, ils se font aller à Montréal dans des gros shows. Là, il y a un gourou sur le stage avec de la musique à pleine tête puis ils prime le monde. Il y a 4-5 Bugatti à 1 million tout shiny avec les noms de la compagnie. C'est pas à voir ça, toi? Ouais. Si tu rentres grade jusqu'à Emerald Grade, t'as ton propre char. Ben, si le mois d'après, tu baisses, non, tu perds le char. Ça, ils disent pas. Moi, c'est pas ça. Puis le produit, il est pas important. Non. C'est comme c'est combien t'es peut bullshiter le monde pour le faire croire qu'ils ont besoin de produits-là. Oui, ben, ils n'ont Walmart, c'est juste pas la même marque. Ah! Non. Regarde, puis je serais prêt si vous voulez savoir c'était qui la personne, je vais vous dire en privé. OK? Ouais. So watch you, watch you, basically. Parce qu'en théorie, ça marche. En théorie. Sur papier? Ben oui, sur papier. Ben là, t'as un qui est trop greedy puis là, c'est une pyramide. Faut que, le dessous soit fort, ben souvent, t'as une patte de pyramide qui décolle en fou, l'autre a pas décollé, ben personne fait d'enjeu. Il y a rien qui monte, il y a rien qui monte en haut, ça. So, n'importe quoi, c'est qu'il y a trop de l'air d'être bon pour être vrai, ben c'est parce que c'est pas vrai. On met ça de même. Il y en a, comme tout est bon là-dedans, sauf, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est bon, ça booste l'estime du monde, ça les apprend à parler au monde, public speaking, ça c'est tout bon. Oui, ben oui. Parce que ça, je peux l'utiliser dans plein de différentes sphères. Ça c'est excellent. Il y a des livres, il y a des affaires. Je connais du monde qui se sont développés eux-autres même en tant que personnes avec ça. Ben, ils ont pas fait une scène. non, pis ils n'ont peut-être même perdu au bout d'aller. Ils ont perdu des amis, peut-être. Et voilà. Pis tu sais, on leur fait des amis, tu peux rencontrer souvent sur les doigts d'une main. Ça, ils en vendent pas dans les MLM. Non. Soit si ce que vous voulez savoir, le nom, je vous le dirai en privé, mais watchez-vous. Juste watchez-vous. Mets ça de même. Bon, je pense qu'on va en avoir le temps d'en faire un dernier. Je vais-tu te le montrer? Non, s'il te plaît. Oui, Guillaume, c'est quoi ce que tu penses? Tu l'as remis dedans? Ben oui. Ben oui. Bon, je voulais avoir ce beau moment-là. Moi aussi. Oh, les téléromans. Cool. T'aimes-tu ça, les téléromans? Là, on parle d'exemple Une ténueuf. Watatatao. Par-dessous. Non, je n'écoute pas chez toi-même. Oh, oh, oh. Ben, je n'écoutais Watatatao. Ok, ben, tu n'as écouté, déjà, souvent, quand tu étais plus jeune et jeune adulte, j'imagine. Oui. Québécois, surtout. Ben, moi aussi, c'est 95% québécois, je dirais. Ben, sitcom, c'est pas la même chose. No, no. Friends. Big Bang Theory, c'est pas un téléromans. c'est des sitcoms. Il y a une laughing track. Il y a des gens qui rient dans le milieu nulle part. Ouais. C'est ça, depuis un bout de temps, je cherche plus de quoi de léger, fait, j'écoute des sitcoms. Il y a quand même du drame. Ouais. Il y a des éléments. Ben, c'est sûr, exemple, que Friends, oui, il y a du drame dans Friends. Ouais. How I Met Your Mother, il y avait du drame, quand même, par bout de là-dedans. Ben, les téléromans. Toi, t'écoutes tout. Il y a Masco. Ben, là, c'est fini. C'est fini. C'est plus ça, t'as l'oeil. Ben, c'est plus ça, c'est plus ça de l'épisode 6 qu'on parlait. 6. Que septembre, retour en classe, émission de télévision commence. C'est plus ça, pour moi, c'est comme un des greatest temps à ma vie. Pour moi, tout, sauf les téléromans. Moi, en direct de l'univers, c'est le plus meilleur show sur la TV. Faut-toi, dans le fond, t'écoutes les enfants de la télé, en direct de l'univers, tout le monde en parle. Première fois. Ça, c'est qui? Véronique Cloutier. Ah, mon Dieu, oui, oui, c'est vrai, c'est la première fois. C'est vrai, c'est ça. Belle éboum, moi, j'adore ça. Ça, tu considères ça comme des quoi? Des variétés. OK, variétés. Mais téléromans, moi, c'est que j'achète le séjour spécial téléromans qui saute dans le mois d'août. Puis tout ce qui est lul, comme un, si on l'écoute déjà, je le mets sur mon PVR recordé. Puis tout, 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 qu'est-ce qui est nul, je record. Il y en a tout que tu give up? Ah, souvent. OK, OK. Comme l'année passée, il y en avait, on va dire, il y en avait six nouveaux. Il y en a trois, j'ai pas qu'on n'a pas continué. Cette année, il y en a un paquet, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il y en a comme dix nouveaux. More than likely, il y en a peut-être au moins trois, quatre que je vais skipper, c'est sûr. Mais on essaye toutes. Oui. Puis après ça, des fois, moi, il y en a, je continue à écouter. Des fois, Karine n'a qu'on s'écoute. Ah, OK. Des fois, on n'a qu'on écoute en commun. Exemple, une autre histoire avec, allons, elle, il y a une grosse voix dans l'Anse et Compte. J'ai Macha Grenon, c'est pas ça que c'est son nom. Micheline. Non. Ah, elle avait une émission. Les cinq chiffres. Qu'est-ce que c'est son nom? C'est la blonde à Marc Gagnon. Ah, Macha. Non, c'est pas Macha. Oui, Marina. Oui, Marina Cini. Une autre histoire. Ça, moi, j'ai pas pogné en tute. Karine, elle, c'est une de ses émissions. oui. Moi, moi, quand tu sortes le show et qu'elle s'appelle Anemune, tu m'en parles du Ray Lul. Oui. Moi, je me dis, dans tout le bottin des artistes, il y avait un tout beau nom. Toi, l'anse et Compte, t'as dû manger ça. J'étais trop jeune. Ah, ben la deuxième. J'ai pas pogné en tute parce que ça suivait. Elle meurt. Hein? Marina, elle meurt. Ah, seconde, mais zéro. Pis je trouve ça manque à ma culture québécoise, t'sais, parce que, t'sais, les Bois, j'ai tout écouté ça, les Elvis Gratton, Watatata, j'ai quand même écouté pas mal, peut-être pas tout. Mais ça, je pense, Watatata, c'est un investissement. Ben oui, c'est à chaque jour. Ben oui, mais c'est un investissement de Radio-Canada pour addicter une génération au complet au téléromans. Ben oui. C'est pour ça que t'as 10 téléromans par saison. Probablement. Probablement. Parce que c'est du monde habitué. Pis c'est... Surtout les quotidiennes, t'sais. Pis le monde a beau dire qu'est-ce qu'ils veulent, le monde les écoute. Parce qu'à chaque semaine, c'est surtout les codes d'écoute. Ouais. Pis toutes les émissions ont comme 600, 800, 1 million d'écoutes. Ça marche, le monde les écoute. Ben oui, je me souviens, comme Virginie, c'était bon, je me souviens d'avoir écouté ça. Tu parles, il y a une journée, tu peux pas l'écouter. Tu parles du... Ben non, ça évolue pas si vite que ça, mais tu sais, tu peux pas toutes les pogner et il y en a trop, il y en a 4 fois par semaine. Ben là, Reynard, le gros buzz, c'est District 31. Ouais, ça c'est au moins chaque jour, demi-heure, ben tu peux le bingé avec ton PV1. Quand mon beau-frère m'a dit comment tu as rendu d'épisode, j'ai dit le binging n'est plus une option. C'est plus même pas. Ils sont rendus comme à 200, ça n'a plus de sens. Tu prennes l'ETA. Ouais. Parce que ça, c'est en fond, c'est pendant, comme je sais pas comment tu se mènes, à chaque jour, ça a pas de sens, tu sais. Oh. Ah. Déjà. So, moi je suis très, très, pour l'ETA, ben pas pour, mais j'écoute ça religieusement. Mais je peux comprendre qu'il y a du monde qui n'écoute pas ça. Parce que, c'est quand même un comité de mine. Oui. Tu sais, exemple, une saison souvent of 18-24 épisodes, give or take, ben tu sais, c'est 18-24 heures. Ouais, ben une fois que t'as le dicté, ah non, tu sais pas. Pourquoi t'es dedans? Unité 9, comme tu disais. c'est ça, c'est quelque chose. Moi, je peux pas attendre. Tu connais tous les personnages. Ben, nous on écoute Big Brother, Canada, pis US. Les deux? Les deux, ben c'est quand on peut, là. Ben, à ce soir, je vais rester tranquille avec ma femme, on était en écouter 4-5. Ouais, ben t'écoutes-tu pas ça avec Sébast? On écoute le US avec Sébast. Les autres sont jeunes, pis ils ont une vie sociale. Ils ont de la misère à les avoir. Adam, ça a eu, je changeais ton nom de l'autre. On fait des cocktails, on boit, pis on écoute. Mais, le Canada, je l'écoute juste avec Isabelle. Ok, ok. On est tout excité. Hey, on a un nouveau, on a trois, qui a sorti. Ben moi, regarde, là, on est excité, mais, ok, si t'écoutes Big Brother, pourquoi t'écoutes pas Occupation Double? Je pense que j'aimerais ça. Ah, moi, je peux pas comprendre que t'aimerais pas ça. Oui, Big Brother a plus l'aspect compétition qu'il y a moins dans Occupation Double. pis je comprends cette partie-là, comme Dogging Me Wrong, mais, c'est la fête, tu t'attaches à des personnages, tu ris du... Je suis sûr, dans Big Brother, vous riez, des fois, il y en a qui est colon, vous riez du autre. Ben, il y en a qui jouent mal. That's what it is. Comme quoi, c'est fait. Ben, même affaire dans Occupation Double. Il y en a qui vont faire un gros move parce qu'il pense qu'il faut qu'il fait des gros moves, ben là, ils se mettent un target sur eux autres pis la semaine d'après, ils sont gone. Ben, c'est même qu'on sait que c'est fascinant. Avez-vous écouté Big Brother Québec? Non. Oh! Ben, il est là, il est disponible. Ah, ben, je pense que il est fini. Je sais qui c'est qu'il a gagné, je sais pas. Jean-Thomas? Ouais. Pourquoi tu s'écoutes, à cause de ça, je sais pas. Je suis sûr que c'était une bonne saison, avec la chanteuse qui est folle, tout pète. Ah, Marie-Chantal tout pète. Complètement pétée. Avec Mitchum Le Fé, une soirée de piton, au centre-ville. Ah, c'est ça qu'elle dit? Oui. Une soirée de piton au centre-ville. By the way, pour finir, si vous avez deux heures de votre vie à pas perdre pour ça vaut la peine, écoutez, Mike Ward, si vous écoutes, je suis en train de vendre le podcast, il n'y a pas besoin d'être vendu. Mike Ward, si vous écoutes, avec Claude Crest et l'eau, honnêtement, l'eau, je me rappelle Mathieu C, parce qu'il n'est même pas là, in the way, c'est un bijou. OK? C'est une performance de mental. Parce que Claude Crest, c'est Maxime Gervais des Pitbulls. C'est un personnage. Mais, pour deux heures, il lâche Paul. C'est, à ce côté-là, c'est une performance d'impro. C'est mental. Pour vrai, ça va à peine, puis vous allez rire, il parle de Zeddy. Zeddy, c'est le plus beau moment de ce podcast-là, c'est mortel. Bon, un autre cinq sujets. Merci d'avoir écouté tout le monde, puis encore une fois, si vous voulez en ajouter dans le Icy Square Buckets, gênie-vous pas, puis encore là, on met... Essayez de nous mettre dans le trou. Oui! Encore là, j'ai en mon hâte à l'oeil comme non, c'est ça qu'on va me mettre dedans, tu sais. Ouais, c'est pas parce qu'on n'a rien dit dessus. Ne soyez pas une marde, tout le monde. C'est juste ça. Quand vous dites quelque chose, faites-les. Ouais. Sur ce, c'est à vos deux cons préférés, Kevin et Johnny, à la prochaine. Merci. Salut! Salut! Sous-titrage ST' 501